bonjour 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 alors j'explique là on est parti pour un petit live petit live irl où on va discuter on va discuter je vais mettre un fond de musique en attendant que les gens arrivent je vais mettre un fond de musique tac 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 donc là on va ce sera très très bien parfait peut-être pas c'est un peu trop on va mettre un beat russe qu'ils ont voilà on est si c'est trop fort ou pas normalement ça devrait le faire n'hésitez pas à me dire alors ce qui se passe c'est que je viens de passer donc presque 20 heures 20 heures de resynchronisation salut chan ça fait hier soir j'ai lancé le nettoyage donc j'ai on a pris toutes les données du pc de naku j'ai tout supprimé j'ai tout reformaté le pc était nickel j'ai tout réinstallé les logiciels tout est mis à jour et j'ai remarqué un truc j'ai remarqué un truc c'est qu'en faisant des mises à jour je sentais qu'il y avait une surcharge sur l'ordi alors c'est un pc portable c'est un pc asus c'est un pc asus qui a maintenant deux ans c'est un 8 giga une 960 m dedans donc c'est pas une vraie 960 pour ceux qui s'y connaissent en carte graphique c'est une carte graphique qui techniquement je vais essayer de mettre une photo tiens du pc je sais pas si c'est le hq là il y ressemble on va dire c'est sûr ok je prends une photo je prends une photo alors non je m'en fous de ça ok j'ai traîné ma chaux tac 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 on va mettre ça là alors tac 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 je vais dans éditor encore des mois une seconde je fais ça tranquille de toute façon on va se poser là ça va pas être un live de jeu salut camu ça va pas être un live de jeu ça va être un live où on va discuter ouais enfin je pense à tout nettoyer après mais bon hop ok pc tac 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 image image montage je l'ai mis là dedans il est où il est où il est où il est où un live posé exact un live posé petite musique d'ambiance si vous aimez si vous la trouvez trop forte n'hésitez pas elle est où elle s'appelle comment ah ok ça ok c'est bon je l'ai ok donc ça c'est le pc de naku le pc de naku qu'on a acheté à un couple d'amis il ya deux ans celle du chat voilà je vais le mettre là et ce pc là on l'a eu pas très cher enfin une bonne bonne affaire entre c'est un pote qui nous a fait un bon prix dessus donc on l'a payé à deux avec naku pour qu'elle ait un bon pc parce qu'à l'époque elle avait encore pire que ça le pc fonctionne plutôt bien en fait dès que tu vas jouer un jeu tout ça y'a pas de soucis tu peux regarder des live il ya pas de soucis youtube nickel le seul truc c'est que dès qu'elle est en wifi déjà tu as des pertes de connexion c'est à dire que là on a la fibre chez nous on a 800 mégas ce qui est très très puissant sur le monde c'est un peu fort non ? pourquoi tu t'accélères musique ? faut pas être aussi fort monsieur dame voilà comme ça je m'abaisse dans les oreilles parce que sinon je vais rien entendre à ce que je dis hop et donc du coup ce pc là euh avec euh avec le clou donc on l'a acheté et euh j'ai remarqué que avec le wifi depuis la dernière mise à jour euh window elle avait quelques soucis au niveau de euh du wifi très bien donc j'ai regardé et tout euh mise à jour tout le total euh et je pense que c'était une mauvaise synchronisation entre la box et euh le pc portable ce qui peut arriver ce qui peut arriver donc là c'est revenu tout tout marche bien par contre euh dès qu'il chauffe un peu dès qu'il chauffe un peu dès que là j'ai quand même bossé 3h dessus donc il a tourné tout le long je l'ai pas recoupé entre temps euh sans faire rien de spécial c'est à dire j'étais vraiment sur google et les logiciels de stream à chercher des solutions et tout euh en fait à un moment j'ai au bout de allez une heure une heure bon le pc un peu chaud et euh il rame du cul mais genre c'est un peu le truc même une fenêtre window hein même un truc euh un retour window quelque chose ça rame du cul des fois pour écrire un texte faut que tu attendes 15 secondes entre euh entre le le moment où tu cliques sur la case pour écrire ton texte et le moment où la petite barre apparaît pour écrire et là je me dis merde fais chier qu'est-ce qu'il se passe quoi le pc il est formaté tout neuf y'a rien à faire euh je vais voir un peu j'arrive à aller sur les forums et tout machin et là ça explique que euh depuis deux ans euh euh Google techniquement bouffe 4 gigas de ram quand vous utilisez Google alors il consomme beaucoup euh je trouvais ça un peu énorme mais en fait apparemment ça a été prouvé et euh et puis moi alors là je suis sur Google c'est un peu le fait de le savoir on va le faire hein je suis sur le gestionnaire de tâches gestionnaire de tâches 28% de la ram euh 28% de la ram euh euh sont alloués actuellement là pour moi et ça prend quand même 500 presque 600 MO pour Google bon sachant que c'est juste une vidéo qui tourne en rond t'as regardé pour ça alors c'est pas le CPU le CPU ça marche nickel le CPU c'est un i7 euh cadencé à 2,6 GHz enfin bref c'est voilà ça passe très très bien euh je trouve que c'est très lent ouais c'est très très lent c'est très très lent euh euh le CPU euh le GPU non plus euh c'est la c'est la mémoire donc je me suis dit est-ce que si j'augmente la mémoire ça va le faire je pense que ça peut être une solution ça peut être une solution mais dès que ça a commencé à chauffer et là ça me parait bizarre euh je viens de tenter donc un dernier live sur euh sur son sur son PC et vous regardez le live que j'envoie euh alors que tout se passait bien c'est-à-dire que là j'ai été programmé le laveur média nickel et tout on était synchronisé et c'est comme totalement désynchronisé trop chaud vous me dites que ça rame de ouf que ça saccade et tout donc c'est encore pire que ce que euh alors que c'est optimisé et j'aime passer trois heures à l'optimiser en enlevant le maximum de choses c'est-à-dire que tout à l'heure j'envoyais à 60 à 60 000 de bitrate ce qui est énorme 60 millions pardon de bitrate pour la vidéo euh au niveau de laveur média pour du euh 1080p envoyé ça a été une très très bonne qualité sur le live de tout à l'heure mais il y avait un décalage entre ce que la caméra ce que je disais euh et ce que je faisais sur le terrain donc c'est-à-dire que par exemple sur Slam Rancher quand j'aspirais quelque chose il me fallait à peu près une à une seconde et demie euh euh d'action voilà il y avait une intermittence alors que les images étaient en prises au même moment quoi donc je ne comprenais pas pourquoi mais bref j'ai essayé de synchroniser ça et en synchronisant ça malgré que j'ai je suis passé donc de 60 millions à 5 millions de bitrate donc ce qui enlève énormément ce qui enlève énormément de de ce qui soulage énormément l'ordinateur euh c'était pire et c'était pire et en fait ce qui s'est passé déjà j'ai passé presque une heure à trouver une version d'OBS en 32 bits euh parce que euh OBS en 32 bits est le seul logiciel qui permet d'avoir Avermedia Streamlab donc c'est-à-dire d'aller chercher le stream de Avermedia donc j'ai fait putain mais c'est pas possible quoi je me suis cassé le cul pour rien le cpu c'est un i7 combien de coeurs bah c'est un c'est un 8 coeurs je crois ou quoi de corps euh attend attend je vais taper son alors celui qui est là celui qui est là c'est un i7 4 coeurs à 2,60 gigahertz et un mode turbo à 360 donc c'est pas dégueu je te dis le pros ça va euh le pros ça va mais la ram alors c'est de la 1600mhz bon pour du pc portable c'est normal euh sur 8 gigas il y a une barrette de ram installée elle fait 8 gigas donc techniquement on peut en installer 2 ce qui ferait 16 gigas je pense qu'il ferait beaucoup de bien à l'ordinateur après ce qui me fait peur enfin enfin je sais pas si vous allez comprendre mais euh la ram aujourd'hui ça coûte cher coucou appris la ram aujourd'hui ça coûte très très cher euh et une barrette de ram comme ça est-ce que c'est un bon investissement pour un ordinateur qui galère autant aujourd'hui quoi qui galère autant et en fait les pc portables même gamers aujourd'hui des pc portables que vous allez acheter 1200 1300 des fois jusqu'à 2000 euros euh sont voués à se cramer mais de ouf c'est incroyable euh quand je vois le quand je vois qu'après un formatage où il y a plus rien il y a plus rien et tout le simple fait de faire des mises à jour euh de chez asus c'est quand même un rogue c'est pas de la merde euh même si asus ça va bien changer euh ça donne gratte déjà ton ordinateur c'est à dire que c'est programmé c'est à dire que même si vous le remettez à zéro il faut pas faire une mise à jour finalement laissez le tel quel et là ça me dégoûte parce que je me dis est-ce que je vais pas refaire ça quoi est-ce que je vais pas lui dire bah écoute je le reformate une dernière fois et puis euh et puis je le fais je le mets pas à jour à quoi ça sert de le mettre à jour dès que je le mette à jour il va il va il va être pourri quoi il va il va saturer en en données il va il va sortir des trucs de je sais pas où en plus quand c'est un pc portable même un pc comme ça qui a coûté 1200 euros à l'époque euh neuf neuf euh c'est un pc qui euh qui a des logiciels dessus qui servent à rien qui vont prendre de la ram qui vont prendre du crosse qui c'est fou c'est fou alors du coup je suis dégoûté parce que soit je vais devoir annoncer à Naku que pour les lives ça va être compliqué euh ou alors euh je vais encore devoir travailler dessus je comprends un certain temps mais là je suis vraiment blasé je suis vraiment blasé parce que j'ai passé ma journée depuis ce matin en me disant soit elle va rentrer et tout ou ça se trouve elle va peut-être se faire un petit live en se disant c'est cool ça marche mon frère a aussi un asus et il sait purée c'est pas rassurant bah en fait le truc ça dépend si lui il l'utilise pour juste regarder de la vidéo et faire un peu le jeu comme ça ça va par contre du stream c'est compliqué tu vois c'est ça le truc faire du stream euh même de la vidéo sur un pc portable pc portable ça devient compliqué en fait euh il y a eu une période euh 2013 2015 où les pc portables étaient vraiment bons pour ce qu'ils étaient et maintenant euh je sais pas s'ils sont vraiment bons quoi je sais pas s'ils sont vraiment bons euh le plus gros du prix maintenant dans les pc portables gamer quand on monte dans les prix et tout ça va être euh ça va être quoi euh mais du coup le pc de Naku est mort alors non il est pas mort non il est pas mort il fonctionne euh il fonctionne mais dès que je vais lancer google c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou c'est juste google quoi je vais lancer une vidéo et tout euh si je veux euh je sais pas taper euh tiens je vais lancer un logiciel je vais lancer steam le simple fait d'aller dans taper ici pour rechercher je tape steam ça va ramer du cul mais genre violent quoi et c'est ça que je piche pas c'est ça que je piche pas alors est-ce que c'est la ram qui a cramé est-ce que c'est euh est-ce que c'est euh est-ce que c'est la pâte thermique du pros qui sert plus à rien après le le pros ça va quoi le pros il bouge pas en vrai il a pas de soucis quoi donc euh je sais pas je sais pas trop je suis un peu dégoûté je suis un peu dégoûté euh j'aime passer ma journée dessus pensant lui faire une belle petite surprise pour ce soir finalement je lui ai annoncé que bah j'ai pas réussi et je suis blasé quoi là euh Slime Rancher à tel point alors juste avant que je lance ce live j'avais testé euh sur EBS et tout mais il y avait toujours un décalage un décalage avec l'image euh et le jeu le jeu donc je l'ai mis en low pour voir histoire de vraiment euh faire en sorte que le PC il est en mode vas-y lâche toi t'as de l'espace t'as tout ce qu'il faut pour flou je lance pas google je flouance le stream le jeu et j'étais à 70 ma seconde 60 euh et je et tu te dis bah c'est bon on est bien parti ça veut dire que le le ça tournait bien c'est à dire ce que je faisais sur l'écran de jeu était exactement sur l'écran de retour donc il y avait plus de décalage je me dis c'est parfait je vais lancer un stream et tout et je vous ai lancé un stream et vous avez vu ce que ça a donné quoi donc c'est à dire qu'on est passé de 60 images secondes à déjà 40 30 euh alors qu'il y a pas de raison sachant que ça fonctionnait très bien avant sur le mode le mode test de stream euh qui remet les conditions de stream techniquement et euh et puis il y a eu CA4 de ouf là que vous m'avez dit quoi et euh c'est vrai que c'est monstrueux quoi je comprends pas je comprends pas donc est-ce que euh est-ce que euh naku va est-ce que je vais pas plutôt faire en sorte d'avoir un logiciel ou alors on va on va intégrer son compte à mon pc et puis elle utilisera mon pc pour faire des lives quoi et puis moi j'utiliserai le tien soit pour jouer soit pour faire autre chose quoi quand j'en ai besoin mais euh parce qu'au pire si elle le fait sur mon pc y'a pas de soucis bon il y a euh elle y va elle s'amuse quoi il y a pas de soucis mais euh après c'est à la voir si ça va pas la saouler quoi je sais pas on va voir ça c'est le jeu c'est pas une mauvaise idée bah non c'est pas une mauvaise idée parce qu'au moins elle aura un pc euh elle aura un pc fait pour le stream parce que moi j'ai bossé pour le faire donc euh même de base un pc portal c'est pas fait pour le stream non bah ouais mais euh en fait ce qui m'énerve c'est de voir que ils vont te raconter que voilà le fou à des champions Asus MSI on est là pour euh pour vous faire des euh des produits de qualité et tout alors que c'est de la grosse merde en bas leur truc quoi au pire faites pas de pc quoi moi je suis pas bon après c'est multinational donc c'est compliqué mais je suis vraiment énervé en vrai dans le sens où euh ça me casse les couilles d'avoir un un pc soit un pc qui soit disant puissant fait pour le gaming et tout et t'as pas la possibilité euh de faire une évolution avec un pc portable sachant qu'on nous vendait il y a quelques années oui de toute façon maintenant les pc portables on pourrait les modifier comme vous voulez ce qui est pas faux on peut commencer à les modifier mais c'est pas non plus ouf quoi ça a pas beaucoup changé non plus euh tatatata donc voilà après je sais bien le stream c'est pas fait d'habitude pour euh pour des petits pc quoi pour des petits pc mais quand tu pars du principe que bon bah le pc même si tu fais des petits jeux des petits jeux quoi c'est pas Slam Rancher ouais Slam Rancher vous allez pas me dire que ça consomme quoi le jeu il est il est à tout péter euh moi sur mon i7 à moi il ferait 10% même pas sur le sien quand elle y joue il est à 30 30% c'est à dire que il reste de la marge quoi et mais s'il s'en sort mieux possible possible apparemment ce genre de là il va dire du monde ah bah après on discute on discute comme ça si vous avez un avis aussi sur le sujet c'est bien moi ça me détend il faut que je me détende là comme je vous dis passer une journée là dessus pour rien ça me casse les couilles moi quand je vois que un i7 alors je vous balance quand même la ref la ref du moi on peut faire ça attendez tac 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 vous voyez que le i7 salut lord le i7 de naku c'est ça euh donc c'est quand même pas dégueu c'est un quatrième génération sur la fin de la quatrième génération en 2,6 GHz donc ce qui fait que c'est des c'est des pros qui aujourd'hui sur des tours classiques sont encore bien dans la moyenne au niveau de la puissance au niveau des calculs qu'est-ce qui se passe euh qu'est-ce qui se passe je viens de passer presque 24h à refaire le PC de naku pour qu'elle stream et ça merde de ouf en fait parce que c'est un PC portable et PC portable c'est la lousse quoi en tout cas bienvenue à toi l'an et donc elle elle a une barrette de 8Go et cette barrette de 8Go je vais essayer de la trouver je vais essayer de trouver le même type rechercher une barrette de 8Go euh tata 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 ouais je vais mettre ça dans les premiers prix c'est 74€ c'est à dire que il faudrait investir 74€ dans un truc dans une barrette pour ça se trouve que ça change rien du tout se trouve que ça change rien du tout c'est même pas une histoire de RAM et tout mais ça merde à cause des perfs ou à cause des problèmes de logiciel ou d'hardware alors je pense qu'il y a un peu de tout je pense qu'il y a un peu de tout euh là ce que j'ai fait donc j'ai fait un formatage complet du PC ça a pris une plombe une plombe de ouf parce que ça faisait 2 ans que ça avait pas été fait pour le PC donc c'est pas plus mal ça le nettoie totalement y'a pas de soucis euh donc ensuite bon réinstallation de Windows tout le team euh bien sûr comme c'est un PC portable Asus ROG y'a des quand tu fais une remise à 0 euh ça fait une remise à 0 Asus ROG donc c'est à peu près la valeur d'usine du PC avec tous les logiciels genre Evernote toutes les conneries de PC portable bref tous les trucs qu'on utilise jamais qu'on supprime la plupart du temps euh donc je supprime tout ça le PC est nickel j'installe Google je lance un stream je lance une vidéo déjà je sens que voilà hein ça bourre bien on est vraiment sur un PC de qualité pour le coup euh je fais les premières mises à jour alors mises à jour carte mère mises à jour euh mises à jour euh euh pardon des ports Ethernet enfin bref la totale et quand j'arrive sur la mise à jour du Wifi euh bon j'ai ce petit souci de désynchronisation entre la la carte euh la carte Wifi la carte réseau et euh la box bref je répare ça il n'y a pas de soucis ça fonctionne ensuite vient la mise à jour Nvidia et en faisant la mise à jour Nvidia euh euh je commence à sentir que euh ça rame un peu du cul ça rame pas non plus euh genre violent mais euh tu sens que quand tu lances quelque chose euh 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 au niveau vidéo que ce soit YouTube et tout euh ça rame un peu et là tu te dis ça c'est peut-être un coup d'Edvidia en mode ouais nos viennes cartes graphiques on va faire en sorte que les gens ils se disent ah bah attends le PC commence à se faire vieux on va peut-être changer c'est peut-être normal ce qui est tout à fait normal parce qu'on se fait enculé là-dessus euh bref et ensuite j'ai lancé des lives tout à l'heure on a fait des tests euh sur le compte de Naku j'ai lancé ça j'ai passé l'après-midi dessus il y a Skizo, Luchan qui est passé Camus euh euh qui m'ont dit qu'au début ça allait euh il y avait pas trop de soucis de ce que je voyais au niveau du retour et tout et le seul souci que j'avais parce que j'ai branché donc un comment dire un boîtier d'inquisition externe euh de H&R Media euh j'ai réussi à l'installer et à faire en sorte qu'OBS le retrouve le seul problème c'est que entre le direct caméra quand je faisais un geste comme ça et par exemple j'ai envoyé un je demandais au jeu de faire quelque chose sur euh on était sur Slam Rancher je m'étais dit c'était un petit jeu sympa pour essayer euh dans Slam Rancher tu dois aspirer quelque chose quand je cliquais sur aspirer quelque chose au moment où je cliquais à la caméra il fallait à peu près une à une seconde et demie pour le jeu à réagir donc déjà tu te dis là il y a il y a un souci excusez les motos bref euh bref je trouve une solution je synchronise donc l'image de la cam et de Havermedia en faisant des recherches pendant presque une heure et demie parce que tout est en anglais alors super quand le mec parle pas anglais je vous dis j'ai vraiment j'ai vraiment chié là dedans j'en ai chié de ouf euh bref j'y arrive je synchronise le tout et tout fonctionne vraiment nickel avec même euh je trouve euh un Slam Rancher à 60-70 images secondes donc je me dis elle va être trop contente elle va revenir ce soir elle va lancer un live elle va être trop bien sur son truc ça va être nickel et là vient le test que j'ai fait à la fin juste avant de lancer ce live où je pète un peu un câble et là je lance le live euh et c'est une catastrophe désynchronisation de l'image euh mais genre là c'est plus sur une seconde et demie c'est sur deux à trois secondes euh ensuite on passe sur euh on passe sur des lags de ouf le jeu qui rame du cul et un pc en surchauffe totale alors que ça faisait pas ça du tout avant quoi et je piche pas pourquoi je piche pas pourquoi donc voilà c'était pire qu'avant bah ouais c'était pire qu'avant et euh et j'ai réfléchi à ce que j'aurais pu faire et tout le seul truc que j'ai pu faire euh c'est le c'est le driver je crois que c'est un c'est juste le j'ai mis à jour le dernier driver de d'OBS et ça a lagué du cul donc c'est peut-être ça et avant même de parler de live tu as check les températures alors les températures non non mais il chauffait de ouf et je pense sincèrement que c'est peut-être ça alors j'en parlais au début de là je pense que ça se trouve c'est vrai qu'au bout d'un moment le pc portable dès qu'il chauffe trop et on peut plus rien lui demander en vrai et euh ça lui arrive souvent euh par exemple sur euh Sea of Thief euh qui est à la sortie du jeu euh bon il y avait quelques soucis connus et tout mais le pc portable sur Sea of Thief il y avait un souci qui était très récurrent c'est euh souvent ça coupait c'est à dire des synchro serveurs on sait pas ce qu'il se passait et moi j'ai vu que dès que les pc chauffaient souvent c'était là que eux ils ressentaient des baisses et que ça coupait dans leur jeu et tout et je pense que c'est ça qu'elle a eu aussi alors ça me casse des couilles parce que c'est littéralement un pc euh euh qui va devenir inutilisable dans dans quelques mois hop niveau jeu bah tous les pc si ton mato chauffe trop il se downgrade pour éviter de surchauffer ouais non mais d'accord mais là c'est violent quand même c'est hyper violent et du coup Naku elle pourra faire un un live au moins une heure bah attends c'est même pas sûr si euh là j'ai éteint le pc j'ai éteint le pc et ce que je vais faire peut-être ce soir c'est dès qu'elle revient si elle est chaude pour faire ça euh j'en serai un live avec elle euh sur Slime Rancher on essaiera de faire ça ensemble voir comment ça se passe euh même s'il y a personne qui vient c'est pas c'est pas c'est pas très grave c'est pas ce qu'on cherche là pour le coup euh on va essayer de faire ça pendant une petite heure euh mais le pc portable est sur la table euh je veux dire que t'as pas un support pour que ça ne chauffe pas euh euh alors non Luchan non j'ai pas de genre de plateau de dessous avec 20 kilos intégrés pour refroidir euh euh le pc euh j'ai pas de ça par contre euh il est vachement aéré comment dire euh c'est tout con hein mais faut vous dire que là j'ai la grande porte-fenêtre qui est ouverte j'ai les fenêtres là-bas qui sont ouvertes euh le pc euh la sortie chaleur elle est sur l'extérieur du bureau donc en vrai elle est vraiment libre de d'y aller quoi ça s'extorte clair y'a pas de y'a pas de comment dire de de merde je saurais pas de de on bouge pas en gros l'aération quoi vraiment ça souffle ça souffle bien y'a pas de soucis de ce côté là ça souffle euh installe MSI afterburner ou une connerie du genre tu mets en charge et tu charges le temps du proc et du cpu je crois que je fasse ça tu dépasses les 8080 t'as un problème je pense ça me ferait chier ouais 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 moi moi ce que en fait ce que je me dis c'est soit soit c'est la ram ce qui est un gros facteur je pense la ram parce que 8 gigas de ram aujourd'hui c'est plus rien du tout il faut presque il faut presque 16 pour tout le monde quand vous voyez que pubg normalement pour en recommander il demande 16 gigas de ram euh comme beaucoup d'autres jeux ça 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 casse les noix quoi ça casse les noix mais voilà du coup pour l'histoire du pc de naku voilà ce qui se passe pour l'instant tu les attestes là t'attestes là non j'ai pas tesla j'ai pas tesla en fait ce qui se passait c'est que je t'explique alors parce que comme t'es arrivé en sur la mini live que j'ai je viens de faire euh dès que j'ai lancé le jeu et le logiciel de stream ou des fois juste le logiciel de stream euh tu sens que le pc est ram du cul alors que le pros il est à quoi 30% c'est euh 30-35% je le voyais en direct et tout et euh tu vois la mémoire vive euh déjà dès que tu ouvres une page google donc tu passes de de 0 à 4 gigas tu lances le jeu tu passes à 6 et quelques tu lances le truc de stream tu passes à 8 donc t'es full t'es full t'as plus de place ah la rame était saturée la rame est saturée ça c'est sûr et euh moi je pense qu'il y a soit bah de toute façon c'est le matos il y a un truc qui suit pas quoi il y a un truc qui suit pas du tout il y a un truc qui suit pas du tout parce que quand je vois quand ils vendent leur pc portable la plupart du temps les premières choses qu'ils parlent ça va être le clavier rétro éclairé l'écran full hd et le usb usb 3.0 c'est à dire qu'on va pas te parler du pros on va pas te parler de la rame on va pas te parler du système de refroidissement du pc on va juste parler de l'esthétique quoi et bon lui on l'a pas acheté pour l'esthétique on va acheter parce qu'à l'époque on avait un pote qui nous faisait un super prix dessus quoi maintenant un emplacement libre non j'ai pas je sais bien ce que je comprends au niveau de la rame tu veux dire non si c'est bien de la rame que tu parles est ce que je veux je me dis est ce que ça serait pas plus mal finalement qu'on lui a qu'on lui achète soit elle fait ses lives sur le mien ce qui me casse ce qui me casserait un peu les couilles parce que quand je voudrais la il y avait qu'elle laissera dessus je pourrais pas oui il y a une barrette de libre pardon oui il y a une barrette de rime normalement je vais vérifier mais tac 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 batterie batterie la batterie la batterie salut le kizashi barrette de shit là ouais MDR t'as le au niveau de la barrette t'en as une sur ils disent même pas il faudrait que je fouille en fait il faudrait que je l'ouvre la machine il faudrait que je l'ouvre la batterie par contre c'est une une pompe à énergie en vrai dès que vous débranchez le truc le câble la batterie elle se prend déjà 20% main à la gueule quoi c'est imprécieux bon les batteries lithium sur pc portable malgré que ça soit du lithium c'est pas ouf quoi ça tient pas de ouf oui 75 euros c'est moins cher en gros qu'un pc complet mais est-ce qu'il faudrait pas lui investir dans quelque chose qui tient la route tu vois ce que je veux dire parce qu'un pc comme j'ai moi actuellement là moi comme j'ai mon pc j'en ai pour près de 3000 balles de matos dedans tu me l'ai sur plusieurs années tranquillement mais là j'ai un i7 je suis tranquille sur jusqu'à 2022 à moins qu'il nous fasse un truc de ouf les cartes graphiques ça se change assez facilement enfin bref salut Nero bienvenue à toi et je sais pas je sais pas moi je pense que c'est mieux parce qu'un pc portable c'est parfait déjà prend pas un pc portable bah non tu reprends plus un portable tu prends pas un pc portable là si si je repartais sur un ordinateur je pense que je repartirais sur un je pense qu'il faudrait que j'en parle avec Naku de toute façon ce serait pour elle ça serait pour elle si elle veut faire des lives ou non elle elle a envie et ce qui lui casse les couilles c'est d'investir autant quoi elle aimerait que ça soit plus simple quand vous voyez qu'à l'époque on faisait des lives avec des des Pentium 4 à 360p c'était très bien on était super contents maintenant le moindre jeu te demande au minimum te demande au minimum de 16 gigas de ram un i7 4 gigas c'est compliqué quoi et sachant qu'en plus c'est pas vraiment son pc qui trame pour le capture du jeu puisque la capture du jeu est faite par le boitier d'acquisition donc ce qui est ouf en plus quoi c'est à dire que le pc portable là on le il a juste à faire une diffusion de ce que le périphérique capte c'est même pas genre c'est lui de capter, de calculer ou quoi que ce soit il a juste à diffuser je sais pas ce que je pourrais lui prendre déjà on partira sur un i7 donc il be like ouais genre de pc là on serait un bon petit pc là je viens de trouver un bon petit pc bon mis 600 boules hein et sans le boitier ça marcherait pas mieux bah non sans le boitier alors du coup le jeu il passe à 25 images secondes tu vois en fait ce qu'on essayait de faire c'est à dire que quand elle faisait des lives avant donc elle était à 25 images secondes un truc comme ça donc c'est déjà chiant à jouer sur ce genre de truc c'est pas très lisible pour le viewer donc c'est un peu casse couille et en plus euh... euh... et en plus comment dire euh... dès que ça commençait à à tirer un peu sur le live je sais pas si t'avais vu ces rediff lord ou si t'avais vu ces lives par exemple sur for the king le jeu tu vois très bien ce que c'est tu vois très bien ce qu'ils bouffent comme comme puissance euh... elle est là et tout elle fait juste une action et là le jeu l'a du cul mais du cul de ouf alors qu'il y a pas de raison il y a aucune raison Nero qui nous dit ah si tu as le game capture ça qui taffe prends ce que tu veux ah bah c'est le problème du game capture aussi c'est à dire que euh... tu as beau avoir un Avermedia là l'Avermedia il fait du 1080p 30 images secondes ou 60 Mac je sais je suis plus sûr bref parce que nous sur le Twitch ce qu'il vaut c'est le 900p ou le 720p euh... le 720p euh... comment dire euh... je l'ai mis en 720p déjà ça te... il bouffe moins de... moins de l'énergie et tout la qualité était très très bonne c'est du Patriot c'est un STR et oui le Proko qui... qui prend sa... moi je pense pas... je pense que soit c'est la chaleur qui fait que le proc est au fond de sa vie et la RAM mais en fait la RAM je vois pas comment ça pourrait être euh... pardon... je vois pas comment la RAM euh... au delà de l'augmenter peut ralentir en fait le PC quoi sachant qu'il y a 8Go quand même si sur des jeux comme ça ils prennent même pas 2Go euh... je comprends pas ah... 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 là ouais j'ai vu un PC donc là un Zotac MEC1 i7 GTX 1070 Ti 16Go SSD de 140Go et 1TB d'HDD donc pour ceux qui parlent pas PC il a rien pigé mais au moins... euh... d'ailleurs c'est une... 1070 Ti on est à 1600€ la tour sachant qu'elle a un écran clavier souris on a juste la tour à installer quoi mais bon ça fait un budget quoi même en 3 fois hein... ça fait quand même 543€ par mois sur 3 mois c'est chaud j'ai pas les moyens encore euh... bah si tu satures 8Go ça ralentit ouais mais si j'investis 74€ dans une barrette de RAM qui ralentit aussi ça me casse le cul tu vois ce que je veux dire je pense qu'il va falloir que je fasse des tests je vais encore faire des tests niveau chaleur tout ça montre la tour je vous montre la tour allez je vous balance le lien sur le chat faut aller voir petite tour sympa après là ce qu'il faut faire attention aussi c'est l'aération elle a l'air pas trop mal aérée après mais le circuit d'air moi je trouve que c'est hyper important quand t'as une façade avant qui prend de l'air et là t'en a pas donc je sais pas remarquez que si vous trouvez des tours si vous faites un PC prenez des tours qui datent de genre 2010-2013 des gros boîtiers ils étaient bien aérés à l'époque maintenant ils te mettent des trucs fermés de partout ça respire plus du tout les tours c'est n'importe quoi non je disais monte la pas montre d'accord ah tu veux que je monte la tour monter une tour ouais mais ça coûte cher aussi ça coûte autant cher enfin ça coûte aussi cher je trouve partons du principe on lui met vas-y on va faire un PC attendez qu'est-ce qu'on va faire hop tac 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 voilà alors on va partir du principe on est sur Metal.net classique on va lui prendre une 1070 TI la moins chère possible mais de bonne marque on va prendre la même que la mienne c'est à dire que moi j'ai pris celle-ci c'est une GeForce GTX 1070 TI Mini ça fait le boulot de la plus grosse des 1070 TI on est très très bien merci botte du jus actuellement 10 viewers 1553 abos sur YouTube 600 followers GG merci merci à vous 600 followers j'aurais même pas fait gaffe merci à vous tatatata ça marche très bien ça dépend quoi après t'as pas chat à l'ami tu pourrais faire des 4x sans frais au pire à Neos on pourra se faire au pire on peut on va faire ça là sur Metal.net et on va faire un comparatif pour le chat si vous voulez on s'amuse à faire ça si vous voulez on s'amuse à faire ça bon y'a pas de soucis je suis tellement blasé ça va me détendre conseillez moi alors moi je pars tirer là dessus comme ça on a la carte graphique tac carte graphique c'est fait ensuite la carte mère alors la carte mère soit on fait les mongolos et on achète un truc hyper cher qui sert à rien soit on achète une carte mère intelligente c'est à dire qui va nous servir vraiment à quelque chose et sans le RGB qui coule et niveau carte mère qu'est-ce que vous prenez qu'est-ce que vous prendriez vous comme marque qu'est-ce que vous prendriez à faire ça il me semble que c'est du 1151 qu'il faut quoique il y'a le 2066 le 2066 ça vaut le coup maintenant ou pas encore je suis pas sûr ça va coûter cher pour pas grand chose non ouais ça va coûter cher pour pas grand chose et Asus Gigabyte ouais mais si moi je suis Gigabyte perso non non construit comme ça alors y'a pas de budget pour l'instant attends 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 puis moi façon si j'achète un truc comme ça sur le site moi j'appelle le site hein moi je leur dis vous me faites un prix hein parce que faut pas croire qu'ils en vendent tous les deux jours des pc comme ça c'est comme leur pc à 6000 boules hein ils en vendent jamais on voit je me rappelle d'un pc qu'ils avaient genre 11000 balles personne l'avait acheté qui avait acheté un pc 11000 balles quoi non non on part du principe qu'on crée une config on crée une config on va partir sur 1151 du classique alors pourquoi c'est aussi cher qu'est ce qu'ils me font on est d'accord que des processeurs attendez après y'a AMD maintenant je sais pas si AMD ça vaut le coup quoique les ryzen ils ont pas l'air dégueu en vrai l'intérêt d'acheter un i7 6900k aucun 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 ce qu'on pourrait faire tu veux pas me trouver un premier prix correct toi là par exemple on serait tranquille c'est un best seller 339,90€ alors je dis pas que le prix est ouf enfin il est super top pour nous mais on est sur un i7 7ème génération cadencé à 4,2 GHz ce qui est pas dégueu du tout rappelons le on serait sur un 4-core en 4,20 GHz donc là pour faire du stream y'a pas de soucis Makai tu peux y aller on va partir là dessus on est sur une architecture en... c'est combien ça ? 1151 on ajoute ça les ryzen 5 2600 sont très bons si tu veux stream l'hydrange humide quoi ? l'hydrange humide ok qu'est-ce qu'on voit ? j'avais fait cette config pour une viewveuse viens voir qu'est-ce que t'avais proposé toi ? un i5 un i5 pour stream ? c'est compliqué un i5 un i5 pour stream c'est chaud en vrai picoyette carte mère asus c'est giga de ram on va classique tu sais la la 1060 c'est une grosse arnaque pour moi je trouve que c'est une grosse arnaque investissez 100 euros de plus dans une 1070 vous aurez déjà 80% de puissance en plus c'est... bon toi tu t'en fous toi tu as une 1080 toi Lord mais euh... la 1060 pfff c'est une 960 plus 10% de puissance quoi c'est... c'est rien c'est rien c'est la grosse arnaque de Nvidia 3 gigas plus... plus aucun jeu graphiquement demande oui on sait que tu as des sous là c'est bon tu la fêtes pas avec ton TI euh... Winforce OC donc à l'overclock 3 gigas euh... lancer GTA dessus vous allez être trop dead vous allez être trop dead aujourd'hui vous dites GTA attend jeu de 2013 je vais le mettre en ultra et tout ouais tu vas le mettre en ultra à 40 images secondes tu vas être bien dead ah bah j'ai regardé du côté d'AMD là Neros il m'a dit le Horizon on va regarder on va regarder je regarde juste ce qu'il a fait alors déjà l'alimentation euh... moi je prendrais pas Corsair parce que je connais Corsair et à chaque fois elles ont cramé mais là on est sur 1400 euros et je trouve que là pour par exemple un youtubeur un youtubeur c'est bien pour un youtubeur ça peut être bien le mec qui va faire que du Fortnite par exemple il va être content avec ça tu vois quoi tsss oh un confrère 1080 Ti ça va les riches hein je suis pas aussi riche que vous faites des dons non ? parce que putain le jour où je viendrai dans le groupe des 1080 Ti je raconte pas hein attendez avant d'acheter 1080 Ti en fait j'ai va falloir qu'on s'occupe de ça euh... tac donc tu m'as dit Ryzen regardez c'est toujours de la M4 le Ryzen alors au moins eux ils sont pas casse couilles c'est à dire que tu peux avoir une carte mère de 2014 tu peux encore mettre leur processeur aujourd'hui quoi bah il me semble c'est bien ça hein ouais c'est bon Ryzen alors utilisation on va être en mode performance euh... Ryzen 5 1500X tu m'avais dit quel Ryzen 2600 euh... le 5 2600 AMD nombre de coeurs ah il y a 10 coeurs maintenant Ryzen 5 2600X ah ouais quand même c'est un 6 core quand même ah ouais puis là tu dé... tu défonces le prix en vrai tu défonces le prix alors on est sur quoi là ? déjà ça consomme beaucoup moins qu'avant tain franchement AMD comme ils consomment moins vous prenez les processeurs AMD euh... quand je... putain en 2015 ça consommait 100, 18, 120 watts et tout là ça consomme 65 ok ok d'accord non mais c'est bien c'est bien moi je suis content ah tu t'en vas alors ok bon courage pour ta confie c'est chronophage ah ouais c'est totalement chronophage à plus lord et merci de le passer en tout cas euh... tac 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 il y a un mode turbo à 3,90 GHz alors en vrai t'as peut-être pas tort hein pour du stream euh... dans AMD si j'ai envie de leur faire confiance genre je vais dans la gamme AMD Ryzen 7 c'est peut-être plus cher aussi quoi que hein pas plus hein parce que là on partirait huit coeurs ok huit coeurs huit coeurs mais même en 3 GHz ça serait très bien alors tata 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 depuis un an AMD je fais Intel niveau prix et puissance AMD revient dans la cour je trouve ça cool ah ouais moi je trouve ça cool aussi hein mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal en plus ils baissent les prix en plus ils baissent les prix et ça AMD c'est bien c'est très très bien moi je suis retourné chez Intel parce que à cette période là ils avaient pas sorti les Ryzen encore et euh... moi franchement quand je vois du huit corps alors déjà pour du traitement d'image pour de la vidéo c'est parfait je pars du principe là euh... un mode turbo à 3,70 GHz c'est pas dégueu sur huit corps c'est monstrueux en vrai et 65 watts de consommation donc c'est pas énorme parce que la consommation électrique faut y penser les enfants donc on part du principe allez on refait un panier on refait un panier on refait un panier du coup qu'est-ce qu'on fait ? est-ce que les cartes graphiques AMD elles ont bien évolué ou pas ? niveau frost ça a l'air pas mal mais est-ce que les cartes graphiques elles ont évolué ? tu as quoi là ? les RX Vega 580 ah mais on est encore sur les 4 gigas quoi 8 gigas ah 8 gigas ça peut être intéressant 349 euros ouais là on est déjà moins cher il est déjà moins cher après faut voir la puissance quoi perso ma config est toujours sous intel mais on refait les pc de ma femme elle est sous Ryzen 7 2007 ok 2700 et maintenant elle me met une pile avec mon 770k ah ouais elle te met une pile ? et non les GPU oublie pour le moment ok on oublie les GPU alors on reste donc le panier le panier le panier le panier lui on supprime tac sachant qu'on part toujours sur une 1070Ti mini la même que la mienne qui est je vous le dis franchement super bien super bien il n'y a pas de soucis faites vous kiffer quoi plutôt qu'investir dans la 1080Ti qui sera bientôt surpassée par la 1180 qui sort dans 3-4 mois donc attendez vous à ça ou alors attendez un peu ok donc on a ça maintenant carte mère du coup carte mère AMD en AM4 du coup une des moins chères c'est quoi alors bien sûr une des moins chères mais intéressante aussi c'est du micro ATX alors le micro ATX c'est pas mal en vrai si vous voulez gagner de la place dans un pc c'est pratique tout micro ATX toujours moi souvent j'aime bien mettre une centaine d'euros dans une carte mère je trouve qu'une centaine d'euros c'est pas dégueu Alors, top Qu'est-ce qu'elle a celle-là ? C'est du MSI Après, Gigabyte, c'est bien aussi MSI, ce qui est bien, c'est leur BIOS Ok Alors, on est usage recommandé pour du jeu Là, on part sur une Tomahawk Fréquence de mémoire, 3200 MHz Donc on peut y aller sur la RAM Combien on a de slots de RAM ? 4A, et on peut y aller jusqu'à 64Go C'est parfait, en double canot Très bien Ça, on serait très très bon Ça, on serait très très bien Il y a de quoi faire avec cette carte mère en bas Je ne peux pas zoomer dessus Je ne peux pas Il n'est pas dégueu Moi, j'aime bien Qu'est-ce qu'on a derrière, alors ? Ça existe encore, ça ! Les prises de souris des années 90 Je ne sais même pas comment ça s'appelle, ce port Le port rouge, là, tout en haut C'est quoi, ça ? Je ne sais même plus comment ça s'appelle Bref Voilà, on a des prises bien visibles Ça n'a pas l'air dégueu, celle-là On revient par là-dessus Hop Donc, on part du principe que là, on a la carte mère Le processeur Et la carte graphique On n'est déjà pas trop trop mal On n'est déjà pas trop trop mal On est déjà sur 800 euros Ensuite Port PS2 Ouais, c'est ça ? PS slash 2 ? Donc, c'est PS2 Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ? Du coup, c'est la DDR4 Je n'ai même pas checké Il me semble, il me semble quand même Je pense Je vérifie Oui, c'est la DDR4 Donc PC, 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 PC DDR4 Bon La DDR4, c'est un débat au niveau de la fréquence Moi, je pense que 2133, c'est bien 2133, c'est bien C'est déjà assez cher Surtout qu'elle est très chère On sort maintenant On part du principe qu'on lui met 32Go Donc là, c'est quand même Moi, je n'ai pas 32Go Moi, perso, je n'ai pas 32Go Mais là Là, tu peux streamer Tu veux faire PUBG, PUBG sur double écran Il n'y a pas de souci Tu les joues les deux Il n'y a pas de souci, vas-y Non, mais 32Go Niveau prix, c'est quoi le moins cher ? Ah oui, quand même, c'est cher C'est cher de ouf C'est cher de ouf Regarde la 2400 pour voir la diff Ouais Je ne sais plus, ça a tellement changé depuis que j'ai fait mes checks Ouais, il y a quand même 50€ Attends, je me mets sur les moins cher Mais quand même 50€ entre les premiers prix des cartes Là, on arrive sur 300€ vite fait Ou alors On fait les Rapia On fait les Rapia Ah, ça ne marche pas Non, on part là-dessus On dit qu'on fait 32Go Sachant qu'on peut modifier Par la suite S'il faut Voilà Donc On a la RAM Tac, tac, tac On va faire la lime On va faire quoi ? Le refroidissement Pour le processeur Alors Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Radiateur, refroidissement Refroidissement Proce Hop On va partir sur un Toute marque alimentation Non, non, non Watercooling Ou pas ? Il peut être bien le watercooling C'est quand même 100€ le watercooling de base Je ne sais pas si 8€ y'a de 100€ 15Go ça suffit pour le moment Tu peux faire Si tu veux être gentil Tu lui offres 16 autres Pour nous Oui J'ai la thune surtout Alors attendez Ouais, t'as raison Tu sais quoi, on va faire ça On va changer ça On va rester donc sur la DDR4 Fréquence tech Capacité totale 16 Hop Niveau prix plus bas Bah là, on a celle-là je crois Ouais, c'est celle-là Hop C'est de la G-Skill La G-Skill, c'est pas dégueu C'est ce que j'ai depuis des années Ça marche très très bien la G-Skill Ce qui est marrant Parce qu'il y a plein de gens qui me disaient Ouais, le crame et tout Moi, j'ai jamais eu de problème avec Alimentation On va partir sur l'alimentation aussi Alimentation Moi, j'aime bien mettre du 600 Du coup, on est en ATX Tech Puissance 600, 699 Au moins, on est bien Il y a une possibilité d'évolution Enfin, on va aller sur quelque chose d'intéressant C'est pas hyper important Il est pas gros Il est pas un peu gros ton proc Ton ventirad et votre colline Peu importe Est-ce qu'il part sur le ventirad Il part du Noctua et du Bicoyote Pour le silence Ouais On va voir ça Est-ce qu'ils font encore du Antech ? Moi, j'ai du Antech Ça m'a... Il n'y a pas de soucis Antech Depuis... Antech depuis des années Ils ont changé leur skin Vous prenez... Ouais, ça Non Une gold modulaire Viens voir Oula Ah non, il est d'accord C'est pas un total modulaire Ok, d'accord Ça arrive pas mal, ça Elles ont plus la même gueule du tout Maintenant 650 watts 650 watts, c'est pas mal Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est bien C'est marrant qu'ils fassent 650 watts Moi, j'ai 680 Oui, ça va T'as entendu avec ta moto de merde Alors J'ai rien contre les motards Un petit lecteur graveur On sait jamais Maintenant Je me demande si franchement Qui met encore des lecteurs graveurs Je sais pas si ça sert encore Des lecteurs graveurs Putain, attends Il y avait encore SFR Qui vous faisait le coup du Télécharger mon logiciel sur le CD Pour utiliser votre internet 1,2 Tera En Seagate On va lui mettre un petit crucial Ah non Non, non, j'ai encore mieux J'ai encore mieux Mon beau-père m'a fait lui en commander un Ah ouais ? Ok Bah écoute Non mais franchement C'est vrai que moi j'en ai un Mais je m'en sers jamais Je grave même plus mes CD Maintenant Lecteur graveur Bah un lecteur graveur tout classique Le truc Enfin ouais Il y a toujours le petit kiff Je sais pas Même pour lire des Blu-ray En vrai Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Maintenant on télécharge tout C'est les cartes graphiques Ils font le café Donc je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce que je voulais moi ? Qu'est-ce que je voulais ? Oui Je voulais lui mettre Disque dur SSD Ils en ont pas ? Ah si 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 j'en ai vu J'en ai vu Ça Ça que je veux Je sais plus comment ça s'appelle Du M2 Du M2 Du M2 Du M2 Disque SSD Ah c'est peut-être Dans les disques SSD Ils appellent ça comme ça Alors Maintenant on va lui prendre Entre 200 Tac 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 Voilà Ça c'est très bien Alors Apparemment le M2 C'est vraiment de la folie Moi j'ai pas Moi j'ai pas On m'en dit que du bien Ça coûte pas très cher 250 gigas En M2 Aujourd'hui C'est 79 euros Alors Certes La personne qui se dit Moi j'y connais rien en PC 79 euros Je ne sors pas tous les jours Mais pour le mec Qui apprécie d'avoir des performances Ça c'est quand même cool Pour la forme J'ai un lit de temps disquette On va retourner Sur des vieux forums Mini Tales M2 c'est de la folie En termes de débit Ouais Alors en fait c'est ça C'est monstrueux en vrai Voyons voir Je sais pas si je vais en prendre une On peut y aller A niveau écriture Ah ouais d'accord Ok ok 960 de taux de transfert maximal Ok En lecture Et en écriture 510 Ok Je pense que ça peut être intéressant Là tu mets ton petit jeu dessus Ça passe tranquille quoi Ouais ouais Je vois comment ça s'installe Et ça se met pas mal Sur les PC portables ça Ok On part du principe qu'on met ça Allez D'accord On en met Ça sera pour l'OS L'OS c'est un petit jeu ou deux Tu vois dessus Genre le petit jeu qui te fait bien kiffer Que tu kiffes bien Tu vois tu mets The Witcher dessus Tu mets Tu mets Tu mets Ark Ark Pour voir si Alors Sachant que Ark est un des jeux les plus gourmands Et les plus chiants Niveau écriture Et lecture Ça doit être monstrueux ça C'est monstrueux Ça se trouve ils l'utilisent tous Ok Donc qu'est-ce qu'on a Rappelons Une carte mère Ok On a le processeur Ok Il me faut le ventirad Ok On va le prendre Barrette Ok Alors là ce qu'il me manque c'est la tour Le ventirad Et on sera bon Et on sera bon On est déjà à 1300 boules Mais ça fait Franchement c'est déjà une bonne tour Franchement vu comment ça va Moi perso j'achète Là je me dis Je vais streamer Je vais le giffer Après on va tester un petit peu On va voir Alors Bien sûr Si vous regardez ce live Et que vous le kiffez N'hésitez pas à follow C'est gratuit Ça fait plaisir Et vous êtes les bienvenus Alors Qu'est-ce qu'on part Sur quoi on part comme boîtier Moi j'aime bien Après Zalman Ils ont changé Zalman Je sais pas s'ils ont Si ça existe encore Ça existe Ah mais Ah mais T'es sérieux je veux C'est pas possible Alors Tac 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 Je sais même pas s'ils ont encore la mienne Ah si ils l'ont Eh Eh bien ma tour Alors ça Niveau ventilation Alors ça prend une place Monstre C'est à dire que Pas niveau taille Largeur Voilà Enfin Longueur pardon C'est plus la largeur Du machin Parce qu'en fait Les deux ventilos devant Et puis ça là Tu dois le couper ça Tu dois couper l'armature métallique C'est un peu chiant Les deux gros ventilos là devant Ça là C'est chiant Parce que tu peux pas la caser Dans un bureau Ou quoi que ce soit Tu peux pas faire n'importe quoi Par contre Niveau prise d'air Respiration de la tour Aux petits oignons Là je vous le dis clairement Zalman ils ont bossé C'est à dire que l'air est vraiment pris en bas Ce qui est logique Hop Air froid qui passe là Qui récupère tout l'air chaud Tout le tout team Et hop Il ressort par là Et c'est vraiment très bien Ça souffle de ouf Ça souffle vraiment de ouf Ok à toutes Du coup je follow Merci à toi Nero Merci à toi Alors On va partir sur un même tour que moi Hop Qu'est-ce qu'on va faire Je m'en prends On va faire chier Elle vend tirade Alors il m'avait dit du be quiet Be quiet J'ai jamais trop test Je sais pas ce que ça vaut vraiment Mais là on partirait sur le principe Qu'on fait confiance Radiateur refroidissement Radiateur pros Même si j'ai du mal à suivre Ça me fait grave plaisir À la f comme ça Parce que j'apprends Bah oui t'apprends Bah c'est bien C'est bien c'est important C'est important C'est pas assez compliqué En vrai une tour On va partir sur le watercooling Je pense que c'est bien le watercooling Après il m'avait dit Que c'était peut-être un peu gros Il est pas un peu gros Ton pro cool Donc on va tirer Ouais Je pense qu'on pourrait partir là-dessus Après en be quiet Cooler master Energex C'est un air de cerne Je sais pas ce qu'il vaut le coup Y'a pas de top là C'est quoi ce qu'il se vaut en top Y'a rien On peut prendre un be quiet Ça c'est bien Hop Comme ça tu vises ça Sur le dessus En sortie Et tu plaques ça Sur ton pro cool Alors du coup Il me semble qu'on serait bien Sachant que Windows 10 On l'installe après Vous savez Vous connaissez Mon pro cool On est pas très gros Donc besoin d'un monstre Pour le refroidir Bah voilà Regarde on est bien parti Merci à toi Neroz On est très très bien parti Moi je pense qu'on est Ouais on est bien On a la tour On a une bonne petite carte mère En ATX Hop MN6 C'est pas dégueu 16 gigas de RAM La lime en 650 watts Ce qui va gérer Tout le tout team Un petit lecteur graveur Pour le kiff Mais bon Là c'est vraiment pour le kiff Le disque dur interne Ce qui va nous permettre De cumuler tous nos jeux Nos vidéos Tout le tout team Les photos de famille Voilà Et le SSD En cruxial M2 Pour l'OS Comme ça on est bien tranquille Là on est sur du On est sur de l'ouverture de PC En deux secondes Donc voilà ce qui fait kiffer Tu mets deux trois petits logiciels dessus Histoire que ça travaille bien vite Tu vois Tu as ton petit Adobe Premiere Pro Ton petit Vegas Pro Bah Hop After Effects Sur Discord Quand je parle avec schizo Je t'avoue que je suis Souvent très paumé Ah bon ? Faut pas Faut pas Vous pouvez lui poser des questions Au pire Le petit watercooling Alors le watercooling Qui va nous permettre De bien refroidir Le processeur Comme ça le processeur Il va pouvoir carburer à fond Alors on est tranquille En parlant du processeur Donc là ça serait tout nouveau pour moi Je ne le connaitrais pas trop Il faudrait voir ce que ça vaut vraiment Mais là on est à combien ? 1534 euros 1534 euros Sans la négociation Madinérane Avec le site En mode Dis donc mon coco Je ne vais pas claquer un smic pour toi Un smic dans un PC Ah bah schizo Je pense que si tu veux stream Faire de la vidéo Il y a un investissement Il y a un investissement Et c'est pour ça que On dit souvent que Le Enfin Moi je parle du principe que Un streamer youtubeur Perdra toujours plus d'argent Qu'il n'a investi Vous voyez ce que je veux dire On fait toujours On est toujours comme ça Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Moi j'aime ça Donc J'aime pas perdre mon argent J'aime juste faire mes Les Ben viens voir Une 1080 ti Même la moins chère De 1080 ti 800 balles 800 balles C'est trop cher Trop cher Trop cher Je sais même pas Si ça Vraiment Ça change quelque chose Qu'est-ce que ça change Parce qu'en plus Dès que tu la mets à fond La machine Elle va chauffer de ouf Beaucoup de courage Il va falloir que je fasse Beaucoup de stream Où il y a des plus de dons En fait Il faut que je trouve un jeu Où que les gens Ils jouent avec moi A fond Non 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 J'espère qu'à cette semaine On va me rappeler pour du taf Vraiment Qu'est-ce que j'en ai dans Pour toi Une excellente config gamer C'est combien Une excellente config gamer Genre Pour qui Parce qu'ils ont Genre Juste du gaming Genre J'allume mon pc Je joue C'est ça Je discorde avec les potes Je regarde des vidéos Et des Et des lives Si c'est ça Je peux t'en donner une Je peux t'en donner une Déjà Je pense que Moi je partirai plus Sur un Du coup Alors on va supprimer Tac tac On va supprimer ça Juste pour jouer Ouais Alors juste pour jouer Ok On va faire une config Juste pour jouer Donc imaginons Là je fais une config Pour vous En mode Vous avez un pc Pas ouf Et on va se la jouer Péper Je garderai En fait Le principal Déjà c'est la carte graphique La carte graphique En vrai Moi je conseillerai Largement la même Au moins Vous êtes tranquille Vous voulez faire un jeu en ultra Vous pouvez Vous pouvez faire Plusieurs petits jeux en même temps Il n'y a pas de soucis Vous lancez n'importe quoi Vous avez le NVIDIA GeForce Qui est là C'est vraiment NVIDIA Niveau Moi j'y suis depuis assez peu Mais par rapport à MD C'est vrai que là Il n'y a rien de tiens Restons là dessus Pour les plus petits budgets Pour les plus petits budgets On peut passer sur la petite soeur Donc la Patei La 1070 classique Qui est pas mal non plus Et puis on va faire ça On va refaire une config On va refaire une config On va refaire une config complète Allez c'est parti Donc déjà l'ordinateur Par du principe Qu'on l'a fait respirer PC Gamer Vraiment Hop on va le faire respirer C'est intéressant Et bah écoute c'est cool Si ça vous intéresse Moi ça me va Si vous kiffez On est posé Tranquille Petite musique en fond Voilà Tic 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 Où est les matos Boîtier PC Hop là Boîtier PC Hop On peut même partir Sur une tour Boîtier PC Gamer Qu'est-ce qu'il propose Un moins cher Qu'est-ce que t'as Un petit truc joli Je cherche Quelle couleur la tour Dites-moi la couleur Noir, blanc Après en noir C'est bien Parce que c'est moins salissant ATX Micro ATX Je t'envoie réponse On va essayer De faire un petit truc En sang Celle-là Pour être bien Celle-là Il a l'air pas mal Ça va pas l'air dégueu Du tout Noir classique Noir classique Alors noir classique On va passer sur celle-ci En Cool Master M300 Il a l'air d'être très sympa Vraiment très sympa Le seul truc Que j'y bite pas C'est pourquoi Le pros C'est mis là C'est bizarre en fait Ouais Donc bref Là on peut mettre de l'ATX Ok Et micro ATX On mettra peut-être de la micro ATX D'ailleurs Ok On part sur une tour simple Neutre Classique Je vous la montre une fois Tac 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 Ça C'est votre tour Avec une respiration avant Deux ports USB En 2.0 classique Et 3.0 Ah J'ai de la main Non si c'est ça Et un 3.0 Pris chaque casque Et micro Hein Lushan Regarde Y'a un prise casque Et micro C'est important Lushan Ça va être quoi Noir c'est mieux Noir noir Tout le monde veut noir Ok 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 très bien Le petit bouton power à côté Très bien Il doit y avoir une respiration avant Et ça s'ouvre vers l'arrière C'est ce qui est important Surtout Parce que la chaleur avant Est plus fraîche que la chaleur A l'arrière de la tour Bien entendu Ensuite Une fois que la tour S'est prise Une fois que la tour s'est prise Nous allons partir sur La carte mère La carte mère Sachant qu'on va On va essayer de faire un petit prix On va essayer de faire un petit prix Vraiment une tour Que les gens peuvent se dire Écoute j'économise un an J'économise un petit peu On la réactualise après Mais on se fait une petite tour Ok Je vais faire une photo Vous verrez que je m'en veux pas Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis On va partir sur du AMD du coup On va partir sur du AMD En gigabyte Pourquoi gigabyte ? Parce qu'ils sont moins chers Et je trouve qu'ils sont pas mal du tout Sincèrement Moi la mienne C'est celle-ci il me semble Ce que j'ai dans mon PC c'est ça Alors moi c'est une micro C'est une micro ATX Et du coup Elle est toute petite Dans ma tour Mais c'est bien Moi je préfère Je préfère On pourrait partir là-dessus Hop Tac Ensuite Donc bien sûr On est en AM4 Donc du coup On va aller chercher du Ryzen On va aller chercher Donc le processeur Processeur utilisation Donc performance Gamme Ryzen 5 Je pense que ça suffira largement On va prendre C'était lequel que j'avais vu la dernière fois On pourrait partir sur un 6K Ouais Ça ça pourrait être bien 199€ 189€ pardon Le processeur Donc Ryzen 5 1600x En 3,6Go Donc c'est un Ce qui est intéressant avec lui Donc déjà c'est la consommation On est en dessous des 100W De consommation Au niveau de la fréquence maximale du cœur C'est 4Ghz Voilà Nombre total de trade 12 Et surtout 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 Où est-ce que c'est ? Voilà On a 6 cœurs Actifs Normalement 6 cœurs actifs De calcul Donc pour le processeur 6 cœurs c'est énorme C'est plus que moi Ce que j'ai actuellement Donc c'est très très bien Ce vendredi on a niqué quoi Sérieux Elle se fait avoir pour le casque Ok A une fréquence de 360 de base Chez AMD C'est très 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 bien Une brute Le processeur est une brute de puissance Utiliser montage encodage vidéo Il fait 70% mieux que le FX 8350 Moi quand j'ai failli Quand j'ai failli acheter du AMD C'est du FX 8350 Ok Donc On ajoute Voilà Donc là Juste pour la tour La carte mère Le processeur Sachant que le processeur De chez Ryzen Parce que j'ai lu Peut faire déjà un peu de calcul Comme une petite carte graphique C'est pas mal Ensuite On vient La carte graphique Donc la carte graphique Carte Nvidia Carte Nvidia Plus graphique On va partir Sur du Mi 70 Mi 70 Elle est plus chère ou pas ? Ça va être le plus cher du PC Ça va être le plus cher du PC On va partir là-dessus Ou alors je la mets en TI Si je vous mets la même que la mienne Ouais ça c'est qui vaut 20€ Prenez-la 20€ on la prend On prend la même que la mienne Franchement Je la conseille Y'a pas de soucis De toute façon Vous voyez sur les jeux Ce que je fais On est vraiment très très bien Ensuite Donc le plus cher a été acheté La carte graphique La carte graphique est là Ça a été acheté Ensuite on part Sur les barrettes mémoires Donc pour du gaming Même aujourd'hui Je partirai sur 16Go Luchan J'ai acheté un ordi Il y a deux ans De ça J'ai pris une prise jack Récemment j'ai acheté Un casque avec micro Mais j'ai pas les ports Pour pouvoir l'utiliser Elle l'a acheté pour rien du coup Le pire c'est que tout le monde Dans la famille A un PC porté avec deux ports Y'a que moi qui l'a pas Mais vend le casque Avec quelqu'un de ta famille Comme ça t'es tranquille De récupérer ton argent Alors Capacité totale On va mettre du 16Go On t'y a bien sûr Des DR4 Hop Tac Et on va mettre La première en G-Skill Fortis Voilà Ok Maintenant Dans un ordinateur Alors Dans un ordinateur On a besoin pour tout ça D'une alimentation Pour faire tourner le bousin Parce que sinon Ça cassait Ça marche pas Hop Tac Et pour un PC Toujours entre 600 et 699 watts Je pense que c'est bien Ah celle-là Elle est pas mal là Y'a voir Ouais celle-là C'est très très bien Y'a pas de soucis Voilà On est déjà quand même Sur 1080 boules de base Quand même c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Après On a dit que c'était une petite tour C'est surtout la carte graphique Qui met dans le bas Je vous dis clairement Après on le fera sans la carte graphique On verra bien D'accord On changera peut-être la carte graphique Histoire de De bouger un peu Quoi est-ce qui est gênant Qu'est-ce qui est gênant Qu'est-ce qui est gênant Qu'est-ce qui est gênant Qu'est-ce que j'avais dit autre La RAM c'est fait Le proc c'est fait Donc on va partir Sous du SSD en OS On va prendre un petit 2TB Donc alors Non pardon 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 Je dis de la merde Je dis de la merde Carte M2 Carte M2 Du coup la moins chère Des cartes M2 c'est quoi 120Go On va partir de là C'est très bien 120Go c'est bien Et un petit 1TB Ah ça sera très bien Voilà Tac Il y a un mec qui a écrit Quelque chose De pas agréable à lire Ah mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Tac Tac Là on est bon Maintenant le refroidissement Bon on va mettre le refroidissement Là on va y aller plus soft Pour le refroidissement On va partir peut-être sur du top Un top comme ça Hop Pas trop cher Bien sûr qu'il irait sur du AM4 Compatible socket AM4 Voilà 23€ Là l'Hyper TX3 EVO C'est ce que j'avais avant Très très bien 26€ Il s'ouvre très bien Facile à nettoyer C'est bien Ok Alors on a la tour Tac tac La carrière mère Le proc Tac Car graphique On a ça Tac 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 Ok Donc pour un PC gamer Histoire d'être bien tranquille Là tu rentres chez toi Tu lances The Witcher T'es à 70 80 FPS Tranquillement Sur ton écran Posé D'accord Là on serait sur Donc un prix De 1200€ 15 Vous comptez les frais de port Tout le tout D'accord Ça c'est un PC Bon on est quand même Sur un bon PC On est quand même Sur un bon PC C'est pas le PC Ou genre tu vas galérer Sur Roblox 1200 Ouais 1200 Mais je te dis Il y a la carte Qui nous met dedans On peut réduire On peut réduire Ou on peut regarder Alors attends C'est quoi Donc ça Ça peut être une tour Qu'on va se faire Un PC gamer Viens voir ce qu'il propose En moins cher PC gamer Prenons le moins cher Il a 499€ Donc 500€ Qu'est-ce qu'on a dedans Déjà il y a du SSZ C'est pas mal Ce que je vois Tac 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 C'est une Zalman D'accord 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 Alors qu'est-ce qu'il y a dedans AMD Ryzen 3 Donc 4 coeurs Ce qui est pas dégueu En 350 GHz C'est très très bon Franchement c'est très très bon Ça peut suffire largement Bien sûr il n'y a pas de carte graphique Là la carte graphique C'est le processeur Donc on gagne sur le prix Par contre là je vous garantis pas Que des gros jeux vont tourner En ultra 60 images secondes Vous voyez ce que je veux dire D'accord On serait plus sur Se mettre sur des profils moyens Voire faibles Sur les très très gros jeux Mais c'est jouable D'accord Alors c'est jouable Sur la mémoire On est sur 8Go Avec une très très grosse fréquence Parce qu'on est à 2600MHz Donc ça compense un peu Les 8Go Mais Souvent on peut les rajouter Par la suite Donc ça c'est pas le plus important Slot mémoire il y en a 4 Donc effectivement on peut rajouter Jusqu'à 16Go par la suite C'est quoi le nombre de coeurs ? En fait un coeur Un coeur physique C'est une unité Enfin c'est ce qui va calculer Ça va être une sorte d'unité de calcul Par exemple Il va y avoir une Enfin il n'y a pas de On va partir du principe Voilà t'as deux coeurs Les dual corps A l'époque on appelait ça Sur les pentiums Qui existent encore d'ailleurs Les dual corps Les dual corps Tu avais une unité de calcul Qui calcule quelque chose Mais par exemple Si toi tu faisais une autre tâche Sur l'ordinateur Et bien peut-être que le deuxième corps Sera utilisé Si tu as 4 corps Différents Avec différentes unités de calcul Dedans Tu as plus de chances De travailler plus facilement Et tout Voilà Si tu as 8 corps C'est encore plus gros Si tu as 16 corps Ce qui n'existe pas encore C'est fou Voilà En gros plus c'est puissant Voilà Lucian Si tu veux Simplifier les choses Qu'est-ce qu'on a dessus Capacité totale En vrai celui-là Il serait pas mal C'est une bonne petite tour allemande Parce qu'elle souffle bien T'as 1 Tera De disque dur T'as 250 gigas Pour le système Sur du SSD Donc c'est pas dégueu 453 plus 80 Donc là Peut-être que par la suite Si vous voulez augmenter En mode Voilà J'ai cette tour là Mais Quelques années après Je crois Peut-être un an après Vous voulez changer la carte graphique Pour plus gros Vous investissez dans la carte graphique Il faudra peut-être penser A changer l'alimentation En plus Voilà C'est le seul bémol Pour l'instant que je vois Pas d'OS Donc il faudrait télécharger un OS En mode En mode Ben soit Je craque Windows Voilà Soit C'est compliqué Donc là On serait sur 500 boules On serait sur 500 boules Franchement C'est pas dégueu Pour une petite tour Une petite tour PC Tranquille Le 16 coeurs existe déjà ? Ah oui Même 18 coeurs pardon 18 coeurs ? Ah ouais Ouais mais là On n'est pas sur le même genre de prix Là on n'est pas à 18 coeurs Ouais ouais Ben là c'est mon truc Déjà viens voir Combien ça consomme ça 165 watts Ouais 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 Ah bah là t'es tranquille Là t'y vas Il y a quelqu'un qui l'a acheté Bon je ne l'ai pas encore eu le temps de le test Mais je pense que je ne serais pas déçu Advienne que pour Totalement Mais totalement Ouais bah j'aimerais bien voir ses retours à ce mec là Ce fameux Jérémy Ça doit être monstrueux Après pour du jeu ça sert à rien Là pour du jeu ça sert plus à rien Les jeux sont optimisés de façon à ce que Tu puisses utiliser Normalement des quad core tranquilles C'est quoi encore le SSD ? Alors le SSD C'est de la mémoire En gros Ton disque dur interne Le disque dur interne Comme son nom l'indique C'est un disque dur Qui est gravé 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 Tout le temps Et le problème des disques durs C'est pour ça que les anciens PC portables Et les gros PC Quand on les déplace souvent Quand on va en LAN Quand on fait des trucs comme ça On y va tout doucement Parce qu'en fait Un gros choc Enfin un gros choc Mais quand je te dis un gros choc Ça peut être ça Ça peut être Tac Ça suffit largement des fois T'as le disque qui peut rayer Donc du coup Tu perds de la mémoire Et c'est relou Donc le disque dur A été changé Pour du SSD Le SSD C'est Donc Une petite boîte Tout petite boîte Comme ça Allez Comme ça quoi Un petit rectangle Où dedans Tu as de la mémoire Genre 120 gigas Comme ta carte Comme une clé USB en soi De mémoire vive Donc là C'est plus compliqué A expliquer Parce que là J'aurais pas les termes techniques Mais genre C'est des cellules C'est des petites cellules D'informations Plein de petites cellules D'informations Qui se partagent Les informations Très très rapidement Entre elles Pour les stocker C'est à dire Que c'est de l'information Flash Qui bouge tout le temps Enfin d'après Ce que j'ai compris Moi de la SSD Donc si quelqu'un Sait exactement ce que c'est Dites moi Changez le Mais je crois Que je me trompe pas trop Et pour l'AM2 C'est un peu le même principe Mais en mieux Et ça je pourrais pas Le dire exactement Donc c'est la nouvelle C'est la nouvelle façon De stocker des choses Voilà Lulu J'espère avoir répondu A ta question Dis Jamy C'est quoi le SSD Et bah c'est très simple Fred Super Bon sur ce 1h30 de live 1h30 de live Alors que là moi Je l'avais pour gueuler Tu vois Donc ce qu'on va faire On va s'arrêter là On va s'arrêter là Hop Le PC de Naku Je vais retourner voir Ce qu'on va faire avec Ce qu'on va faire Alors est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il y a quelqu'un En live C'était pas mal Ces petites musiques Là Ces petits fonds de musique Euh Ah il y a Geekdrasil Eh venez on raid Geekdrasil Venez on raid Geekdrasil Vous êtes 11 personnes Et on fait un petit kiff Ça va leur faire du bien C'est une bonne petite chaîne Et tout Soutenu par pas mal de monde Comment on raid D'ailleurs Il faut que je raid Comment je vais le raid Je vais trouver Je sais pas si je peux Je sais pas Ah c'est peut-être Sur ma chaîne à moi Comment on raid Sur Twitch On va le faire Je me fous je vais le faire J'y vois plus clair Merci Bah de rien Bien sûr A tous ceux Qui sont sur le live Si vous avez pas follow N'hésitez pas On se retrouvera bientôt Voir les raids J'entends te chercher Putain je peux pas raid Parmètre de raid Vas-y dis moi Je peux le raid là Quelqu'un Où est-ce que c'est Flux Flux de chaîne Fusion Ok Ecoutez on va faire ça autrement On va faire ça autrement Hop Je vais vous balancer le lien Dans le chat Et on va rejoindre Ah c'est Oui Slash raid Et nom de la chaîne Ok d'accord Merci On va faire ça Voilà Allez-y Go raid Chez Gidrasil Je compte sur vous Cliquez en haut du chat Je vous remercie D'avoir regardé ce live Je vous dis à très bientôt On est bien kiffé Et puis Et puis voilà A plus Merci à vous C'était cool Salut les gens Sous-titres Sous-titres Sous-titres